Nouveau coup dur pour les Lussonais vendredi soir. Les Vendéens ont décroché un match nul face à Colomiers, un partout. Le même score qu'il y a une semaine face à Chambly. En manque d'efficacité devant le but depuis plusieurs matchs, les Lussonais l'ont encore montré dans le premier quart d'heure de jeu. A la 23ème minute, les Columérins se retrouvent à 10, suite à un tacle dangereux de Thomas Fortassin sur Jérémy Messiba. Mais même en infériorité numérique, les visiteurs vont prendre l'avantage. Près de la surface, Fouad Cazerie est seul et décoche une frappe qui touche la barre avant de rebondir dans la cage d'Anthony Martin. Ça fait 1 à 0 pour Colomiers. 12 minutes plus tard, Lusson parvient à égaliser sur un centre d'Abalil qui trouve la tête de Embida. Mais malgré l'égalisation, cette première mi-temps est marquée par de nombreuses erreurs individuelles. La tactique des Lussonais d'occuper les largeurs pour éviter d'être pris en contre peine à se mettre en place. Il y a eu des déchets dans le jeu. Je vous dis, un jeu différent de l'habitude. On a voulu faire notre organisation. Donc des placements de joueurs, des relations complètement différentes à d'habitude. Donc forcément des enchaînements qui n'étaient pas automatisés. Donc un peu plus de difficulté de la part des joueurs de se trouver. C'est sûr. Au retour des vestiaires, le scénario se répète. Les Lussonais sont en difficulté dans la surface de réparation. Les occasions s'enchaînent pour les Vendéens. Même la frappe de Charrier à la 75e minute ne donne pas de résultat. Les Vendéens ont même l'occasion de faire le break à la 80e. Sur ce corner, la tête de Endoy trouve celle de Khaled Adénon qui échoue de peu. Le score ne bouge plus, un partout. Même à 11 contre 10, les joueurs de Frédéric Roculot n'auront pas réussi à l'emporter. Et comptabilisent désormais 4 matchs nuls. L'année dernière match nul à la maison, ça devient un bilan catastrophique. Donc voilà. Donc je n'ai pas grand chose à dire sur ce match. Ne serait-ce que ça se répète. Et ça devient maintenant décevant. Et c'est vrai qu'on était derrière les joueurs. On est toujours derrière les joueurs. Mais là, malgré tout, on peut quand même leur reprocher de beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des situations, voire des vraies situations de but qu'on n'a pas négociées, qu'on n'a pas mises au fond. Donc voilà. Ça fait 8 journées, ça fait 6 journées que je joue à 10 contre 11. Les deux victoires que j'ai eues, c'est quand j'ai joué à 11 contre 11. Donc on se met en difficulté. Là, il n'y a rien à dire sur le rouge. Pour moi, le rouge, il est mérité. C'est une équipe jeune, très jeune. On essaie de jouer, mais on a les défauts de la jeunesse. On s'emporte. Il n'y avait pas lieu de faire ce tac au milieu du terrain. On se met en difficulté tout seul. Donc il faut apprendre. Mais j'espère qu'on va apprendre vite. Parce que 8 journées, 6 fois à 10, c'est beaucoup. Vendredi prochain, les Lucennets tenteront une victoire face à Epinal, dernière équipe du classement.